Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui par une nouvelle vidéo en standard pour tester les nouvelles cartes de Strix 7. Aujourd'hui ça sera au tour de Izet Dragon. Encore une fois petit disclaimer, ne craftez pas les cartes, on va attendre les tournois, on va les joueurs compétitifs qui s'intéressent au standard pour vous dire quels sont les meilleurs decks. Nous, créateurs de contenu, on craft pour vous, on teste et après on vous fera la passation d'informations sur ce qui est bien à crafter ou pas, notamment peut-être dans les points métaux. Anticipation de confiance pour laisser le petit pouce bleu, ça permet de nous aider au référencement et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pareil, tous les liens dans la description pour nous rejoindre sur Twitch ou sur Discord. Le Discord est incroyable, il fourmille. Il fourmille, si jamais vous avez envie de rencontrer des gens de la communauté Magic, venez sur le Discord ValetPL, il est très très cool. Exactement, il faut savoir qu'environ un format est créé par jour sur le Discord. Donc si vous avez envie de tester de nouvelles choses, c'est peut-être The Place to Be. C'est ça, toujours des personnes actives, donc ça fait plaisir. Exact, également, merci beaucoup Playin, Magic Bazaar, sponsor. Code ValetPL 2021 sur leur boutique, à chaque fois je dis notre boutique, alors que pas du tout. C'est pas la nôtre, mais un jour on va leur dire, et oui c'est nous en fait, on est sponsor de nous-mêmes. Ou alors on va dire Playin, bon, c'est quand qu'on a les parts, c'est quand que c'est nous, et on ne va jamais. Et bien c'est normal, c'est dommage. C'est normal. Code ValetPL 2021 qui nous soutient, merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires sur votre commande, et ça, ça fait très plaisir. Et merci également à Instant Gaming, sponsor également, partenaire, qui vous permet de payer vos jeux moins cher. Si vous passez par notre code, ça nous soutient, ça régale également, tout dans la description. Bon, qu'est-ce qu'il fait à ce deck, ValetPL 2021 ? Je ne comprends rien, moi encore. Ça reprend la base d'Izette Tempo qui était sortie en Kyle Dame, sauf qu'on teste les nouvelles cartes de Strix7. Alors on a rajouté la base neigeuse parce que c'est fort, ça te permet d'avoir Morsure de Gel, qui est une bonne carte pour le début de partie, pour l'early game, parce que le deck pouvait pêcher sur ce côté-là, avec seulement Géant, Krakos et Commandement de Prismari, qui ne tuent pas quand même les grosses bébêtes. Morsure de Gel, c'est bien, ça te permet d'avoir un petit play réactif, et ça te permet aussi d'avoir accès aux Havs sans visage, donc très très bon ajout par rapport à l'élise qu'on a testé lors du stream d'AP. Et globalement, on veut essayer d'accumuler pas mal de trésors avec Commandement de Prismari, Galazette Prismari et Dragon d'Orpont, qui est une carte Prismari déguisée, juste spoiler en avant-première dans Kyle Dame, et pour essayer de caster une grosse grosse carte comme le Magma Opus qui est juste à côté. Magma Opus qui est une bonne carte contre tous les jeux mis de range, ça défonce Grul, ça défonce Naya et compagnie, mais qui se révèle être quand même assez décevante contre Rogue et Sulta Ultimatum. Et je pense que c'est ce qui fait que ce deck-là, très fonctionnel, très bon deck, pourrait faire partie du standard, mais vu que les deux meilleurs decks du format invalident un petit peu la carte principale du deck, c'est un pose-f. Mais sinon, la mécanique est vraiment très très cool, et après à côté de ça, on a un plan de jeu tempo, avec plein de contres, de la réaction, et on va tuer rapidement avec nos dragons. Le Magma Opus permet de faire Tour 3, Galazette, Tour 4, Dragon Orpon, si tu as ces cartes en main, franchement c'est solide. Ouais, Commandement de Trix Marie qui fait aussi fin de tour un token, Tour 4, Dragon Orpon, avec du coup un contre-backup, que ce soit un jeu des vues, ou alors une action d'emprunteur et de Jean Krakos. Il y a plein de petits sweaty plays, c'est juste que Magma Opus, en fait, on se rend compte que c'est une carte qui est bien contre les jeux créatures, surtout. Et donc c'est une carte qui est super chère, contre des plans de jeu qui sont un petit peu early. Donc si on n'est pas capable de le jouer très rapidement, ça s'avère souvent être pas la meilleure carte du jeu, quoi. Ouais, je le vois. Et Rogue, il en a rien à foutre de Magma Opus. Rien à foutre. Franchement, sympa, la joue, un deck qui marchait plus vraiment. Ouais. En fin de méta, j'ai été 3 bonnes nouvelles cartes, qui s'intègrent très très bien, c'est cool. Ça fait un peu l'effet d'avant, dans les standards, où t'avais des decks qui marchaient, puis qui marchaient plus, qui reçoivent des nouvelles cartes, du coup qui remarchent très bien. Ouais. A voir si ça va perdurer dans la méta, mais peut-être. Pour l'instant, Strix 7 n'est pas créateur de nouvelles archétypes, mais vient renforcer des archétypes préexistants. Et ça, c'est cool. C'est aussi ce qu'on peut demander à une extension. Après, voilà. Nous, on aimerait bien avoir du sucré, du salé. On aimerait bien avoir des nouvelles decklists avec des nouvelles mécaniques. Ça va arriver. Laisser le temps aux génies du build, les génies du mal, de créer les bonnes decklists, quoi. Exact. Qu'est-ce qu'on sait, sideboard de notable ? Franchement, c'est du giga classique, quoi. Il n'y a aucune date. Décassination de l'homme, quand même. Ouais, c'est pour les jeux créatures qui veulent jouer ou des Love Struck Beasts, ou alors des, comment ça s'appelle, la bête de quête. La méchante bête de quête. Parce que quand tu joues Izette, les grosses créatures, tu ne les bats pas, quoi. Je veux dire, chez Ancrakos, ça met deux. Morsure de gel, ça met trois. Tu as quand même envie d'avoir des cartes un peu plus péchues, quoi. Et on a besoin de calcination de l'homme, globalement. Fort bien, avec les petits buffles à côté. Les deux dernières cartes, c'est des buts de la gonnasse, pour ceux qui ne voient pas. Sans un traditionnel classement, non pas Borossota, mais Izette Dragon. Je vais te laisser jouer encore une fois. Ah ouais, tu ne veux pas... J'aime bien te regarder faire des trucs avec Izette Dragon. J'ai oublié de te voir jouer avec moi, tiens. Ah ouais ? Bah écoute, tu fais la une, et je fais toutes les autres. La une va durer 40 minutes. Et je ne jouerai jamais. Et il est bon, le Trixeur. Ah, parce qu'en fait, on sait déjà ce qui va se passer. On est dans le futur. Il faut savoir que ce que vous voyez derrière nous, la game est pré-enregistrée. Nous, on réacte dessus, on fait genre réfléchir. En fait, l'entièreté de la game est en fond vert. On diffuse une vidéo en fond vert. Et on fait genre de commenter par-dessus. Regarde, vas-y. Lève les mains, tu vas voir. Mes deux mains. Et la game va se jouer. Tout seul. Et non. T'imagines, trop fort. Grand dog. Ok, je m'y aide. Grul food, ce qui n'est pas commun, pour le coup. Il n'y a pas commun du tout, même. Attends, on rencontre un peu multivers, non ? Je voulais peut-être magma opus, moins de tour, mais... Magma opus ? Bah, c'est vrai qu'on n'a pas Galazette, il n'y dira rien, ouais. On va peut-être plutôt contempler le multivers. Je crois pas que tu puisses tuer une bête avec ton genre Kagos. Evidemment, ils jouent un minimum tour 3. Mais on pourra le tuer, c'est pas très grave. Oui, c'est pas... On va le tuer tant qu'on le peut, d'ailleurs. On va dire. Après, il nous embête pas plus que ça, globalement. Non, mais comme tu dis, on a du mal à gérer les grosses bêtes, donc... On avait un emprunteur pour lui enlever les marqueurs, au pire. Donc, elle fait un rembourse au géant. Ouais, c'est pour ça qu'emprunteur, moi, je vois des listes qui tournent de Isad Dragon qui jouent que 0 emprunteur ou 2 emprunteurs. Tiens, mais les cocos, quand il y a Gargaroth en face, t'as perdu, dans ce cas. On accepte. Ok, fine, notre deck ne bat pas Gargaroth. Ah, mais Gargaroth, GG. Ah, mais c'est instantanément. Tu prends Gargaroth, c'est poubelle si t'as pas un emprunteur. Ouais, ouais. Non, y a pas de bot en side. Y a pas de bot en side. Après, les listes sont malléables, encore une fois, là, c'est nos listes à nous, et donc, y a pas de... J'joune. Ok, lui, il est spicy. J'joune. Ouais, tu vas setup un petit jeu t'es vu et passer le tour. Ouais, on va piocher selon ce qu'il nous propose. On est pas pressé. Non, on est pas pressé, non. Après, le fait de setup des contres et compagnie, et d'avoir plein de réactions dans la main, c'est bien, mais il faut trouver un dragon pour aller mettre la pression et pouvoir, du coup, fermer le rideau, fermer la boutique. Ah, ben, quand on plume d'hiver, tu vas aller chercher, là. Sauf s'il joue Corvold. Il ne le fait pas. On va lui laisser toutes ses pistes de miettes, globalement. Oui. J'ai du mal à appréhender ce match-up-là. Je sais pas exactement comment ça se passe. Je sais pas ce qu'il joue, moi. Bah, Junefoot, quoi, mais... Oh, les deux, ça dégage. Ouais. Toi, tu viens l'an d'en main. Genre, il joue juste Corvold, piste de miettes, et il doit jouer des gargarottes, des gardes à Kross, un truc comme ça, quoi. On va... Juste lac. Lassie. Révéler. Ouais, et on va juste mettre... Je t'ai vu... Ah, ouais ? Ah, on peut commencer à prendre le board. Ouais, tu peux mettre géant, hein. Je t'ai vu, backup. Ouais, j'ai... Ouais. Ouais, peut-être que ça peut lui faire tomber un anti-bet. Pourquoi pas. Parce que si jamais il met pas de board, pas d'anti-bet, tu veux juste commencer à mettre des points. Ouais, mais je pense que lui, il a du board ou au moins des cartes réactives, genre des anti-bet. Mais c'est vrai qu'au final, si l'anti-bet passe là, c'est un anti-bet de moins à contrer sur Dragon d'Orpont. Donc c'est... C'est ok. Ça, j'ai l'impression que lui, il joue une liste, typiquement de June Food avec des pistes de miettes, des listes qui étaient jouées fin de méta Zandicar, donc même pas qu'elle l'aime. Ok. Ouais, il a le mérite de tester des choses. Ouais. Pourquoi pas. Un point pour Flestre Fleur. Ouais, Flestre Fleur, Flestre Fleur qui s'est égardé. J'ai perdu dans la montagne. Après, une petite cuite quand même, qui est bien rouge. Bien rouge. Ouais, fine. Ok. Il va sacrifier notre créature. Une petite interaction mignonne. C'est quoi ? C'est un coup supplémentaire ? Ouais. En gros, il va devoir sacrifier notre géant. Ouais, est-ce que tu ne fais pas juste ton emprunteur sur géant ? Tu ne prends pas les points, tu pourras faire l'aventure et ne pas sacrifier. Ouais, s'il vous fait corvold, on va rire jaune. Il a des corvold. Il a des corvold. Il a corvold, mais il ne l'a pas dans la main. Il ne l'a pas dans la main ? Bon, je jure. Tu sais que ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Bon, je jure. Bon, je jure. Ok, ok. Je le souhaite. Ok. Je t'ai dit. Oui, non, mais c'est... J'étais pas du tout effrayé. Ne faites pas ça chez vous, quoi. S'il vous plaît. Comment on la gère ? On la gère pas. Le géant morsure. Je coûte 3 menins. Ça te laisse emprunter. Pou, je t'ai vu. Ouais, on va dire que c'est acceptable. Ok, ok, ok. Sinon, tu mets géant, mais s'il est en Tibet, c'est un peu chiant. Ensuite, le pique. Tu vois, c'est vraiment... C'est relours. C'est de nouveau l'ours ? Ouais. C'est l'ours ? Non, c'est relours. C'est relours. Deux fois l'ours. Allez, proposez-nous un corgol, on fait jeter du dessus. Faut pas être pressé avec ce deck-là. On peut garder nos magma opus. Ouais, j'allais dire, sinon tu pouvais recycler un magma opus pour faire le deuxième. Eh non, parce qu'on n'est pas pressé, le match-up est lent, et je serais très content d'en avoir deux, je pense. Exact. Et là, je crois que l'idée, c'est... Et j'active, je te bourre. Un, deux, trois... Parce que ça, c'est une bonne créature qui ne se prend pas les droits au promené. Ouais, effectivement. Sinon, tu peux juste jeter en Krakos. C'est lui donner des bonnes cibles, ça qui m'emmerde. Je trouve que c'est mieux de faire ça. Ça nous permet en plus d'avoir accès... Un, deux, trois... Ah non, on ne pourra pas faire les deux, mais je pense que c'est quand même acceptable. Ouais, vas-y, bourre. Comme Didier. Didier bourre ? Bourdon. Bourdon le. Bourre-le-don. Oh, bourre-le-don, on dirait une ville de France, un peu paumée, tu sais. Ah, mais c'est sûr. Je pense que je tape... Ville, France, bourre-le-don. Bourre-le-don. Je vais taper maintenant. Je vais trouver une ville. Tu penses qu'on trouve ? Je ne sais pas. Pas sûr, moi. Ville, France... Bourre-le-don. Il fait un droit au premier-né. On accepte ce droit au premier-né ? Ouais, là, il ne faut vraiment plus prendre leur vol. Il y a bourre-don. Mais il n'y a pas bourre-le-don. Il n'y a pas bourre-le-don. Il n'y a pas bourre-le-don. Franchement, avec le nombre de petites villes en France, il y a bourre-le-don. Il y a bourre-le-don. Il y a quatre. Je le contre. Ou alors non, on tourne après, j'ai magma opus. Il a pris mon emprunteur, encore une fois, pour faire son grove du bayou. Ça a l'air naze, non ? Ou c'est moi qui ne vois pas ? Je crois que c'est naze d'utiliser deux cartes pour faire anti-bet et mettre une 5-4. En tout cas, à minima, c'est au moins fatigué. Ouais. Ça veut peut-être qu'il a aussi pas mal de tour 1 qui sacrifient pour faire 5-4 tour 2. Et jusque-là, il n'y en a eu aucun. Genre des Gilded Goose. Là, l'upkeep, je lui tape 2 mana, je défonce son grove du bayou. Le souci avec ça, c'est que si on prend Corvold, encore une fois, c'est poubelle. Alors qu'on peut juste décider aussi de Géant Cracos pour trade ici. Gentiment. En fait, je n'ai pas envie de perdre sur une carte. Ce que je fais, c'est fin de tour. On accepte de prendre 5, on passe à 13, ça va. Et fin de tour, tu magma opus. Ouais, je pense que tu as raison. OK. Vu qu'on en a deux, ce n'est pas très grave de prendre ça. En plus, il va arriver 5-5 du coup. Ah non, c'est ça le problème. On peut le tuer sur la pile ? Enfin, en réponse au trigger de sacrifice ? Sauf s'il a un fait, c'est en réponse. Sauf s'il a un fait. Ah là là, c'est chiant, ça. Ah, il est coquin, franchement. C'est chiant, ça va être dur. OK, là par contre, c'est le cadeau. Oh oui, oui. Attention, on ne peut pas faire un trésor. Les suivants, confirmés. Deux landes, les deux rouges. Et tout le reste, c'est bon. Et ça, par contre, pour les jeux créatures, les jeux un peu lents, les jeux mid-range, magma opus, c'est vite une vraie plaie. Genre contre lui, ça va vite être l'enfer. Activez bourre et on garde tout le reste. Ouais. On s'active bien. Parfait. Et t'as deux contre ? Ouais, et là, on est très très bien. Là, on est... Quand le deck marche bien, ça marche vraiment bien. Vraiment, c'est une belle démonstration. C'est bien huilé, comme on dit. Elle les imbibe bien d'huile. Je ne sais pas si les gens ont cette crêpe. Très obscur. Je l'ai. Attends, il faut que je le retrouve. C'est Hold de chez Hold. Hold de chez Hold. C'est pas un mec qui dit genre moi j'aime bien les crêpes de ma maman, un truc comme ça. Ouais, c'est un détournement. Elle les imbibe bien d'huile. C'est genre en mode, ça a l'air dégueulasse, quoi. Dégalasse. J'ai até vu. Je crois que c'est out, ça. Ouais, ouais. Pas chaud, en fait, de se prendre garde à Kroos ici. C'est long. J'aurais peut-être utilisé celui de... Kerm Exil. Lui, il a envie d'être méchant, quand même. Parce que si tu pioches pas maintenant, ça veut... On peut dire que c'est un contre. Ouais, c'est vrai. Je lui ai un peu rêvé. Après, en vrai, Osef. Ah, mets Emprunteur. Prends du tour, et tu gagnes. Il sait que je l'ai, mais Osef, quoi. Tu vois. Active donc ceci. Ouais, lui, il veut rencontrer les jeux de créatures, à mon avis, et... Ouais, lui, il est là pour rabattre le fun, et il le rabat très très bien, je pense. Genre, si on joue Winota... Ah, c'est poubelle, notre deck. Complet. Pas content. Alors. Il nous a montré des gros graouls, là. Ouais. J'ai mis deux calcinations, et c'est tout. Ouais, c'est vrai qu'on a même pas vu de bêtes à feu. Les Magma Opus, pour le coup, sont exactement dans le bon spot, par contre. Ce sont vraiment des très très bonnes cartes, ici. Ouais, j'ai juste fait, voilà, exactement dispute. Mais c'est un très bon site, ça va, là, parfois. Bien executé. Est-ce qu'on veut pas le negate un peu, quand même ? Tu vois, Viteuf, quand même. Le negate quoi ? Les droits, les... Bah, les gardes à Kroos, les... Je sais pas trop ce qui peut rentrer. Il a l'air d'avoir quand même un jeu avec un petit mix de créatures et de... Parce que t'as envie de sortir des trucs. Ouais, tu peux sortir 3 morsures pour mettre 3 negates. Très bien. Les morsures sont quand même bien, parce qu'il nous a montré des limons et tout. Ouais, mais t'as rentré de 2 calcinations, et... Et t'as 4G en Krakos. Et les Prismaris. J'aime bien faire ça. Ouais, allez. Espèce de consensus, de compromis nul, quoi. Mais peut-être pas si nul. Non, je pense que c'est un compromis acceptable. C'est un peu de compromis acceptable, ouais. Je compte Round Dog. C'est un Random Dog, quoi. Ou pas. Non, mais c'est exactement ça. Si je devais, genre, créer un mot, comme j'aime le faire, avec 2 mots... Tu aurais fait cette création-là. Et est-ce que lui n'a pas choisi son pseudo comme ça ? Ouais. Tu sais quel rappeur a fait ça ? Night Dog ? Post Malone. Il est sur un générateur de pseudo. Ah ouais ? Ça lui a mis Post Malone et il a regardé. C'est quoi ? C'est Post Mortem et Stand Alone ? Non, mais s'il a fait cliquer, j'ai un pseudo, et ça prend 2 mots et c'est l'aimer. Ah d'accord, ok. C'est Post Malone. Et voilà. Ok, improbable. Bah, j'ai joué à lui, du coup. Si ça a marché, s'il est connu maintenant. Bah, ça a marché. Après, c'est peut-être dû à sa voix incroyable aussi. On a fait pareil, nous, pour Valet PL. Oui. Est-ce que tu ne t'appelles pas à PL ? Je m'appelle Jacques. Je ne m'appelle pas du tout Val. Il faut que les gens le sachent quand même. Il y a un moment, il va falloir que ça sorte quand même. C'est dit. Pour arrêter de mentir aux gens, quoi. On va les payer le gate. C'est comme le groupe Mini Vanili. Ah, mais il n'a pas de prévents. Il n'a pas de prévents. Ceux qui se désemblent de chanter. Ils ne chantaient pas ? Non. Ils n'avaient pas chanté. Ils croient, ça fout. Ils étaient juste bégés. Et voilà, carrière. Ah bah, écoute, pourquoi pas, après tout. Et lors d'un concert, un jour, la bande qui passait par-dessus leur voix a buggé. Ah, pourtant, ça se voit quand c'est du playback. Bah, écoute, ça ne se voyait pas trop. C'est vrai ? Ça ouf. Bah, why not ? Je confonds avec... Tu sais, quand tu m'as dit ça, dans ma tête, j'avais Amori Vassili, quoi. Non. Lui, ça va. Pour le peu que je fais. C'est juste, j'ai le nom en tête et je vois ce mec-là aux cheveux longs et fin, quoi. Il n'y a jamais de lec. Il a rentré des contraintes. Il a raison, hein. Il a contré des contraintes. On va enlever la morsure, ok. Tu recycleras pas un petit magma opus, non ? Ah, là, je vais recycler fort un magma opus, ouais. Mais fort, 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 même. Fort, fort, lointain. Allez, donne-moi un petit mana, s'il te plaît, par contre. Il y en a trois dans le deck. C'est bon. La clante est bonne. Ils sont tous là, voilà. Troisième du reste, éventuellement ? En vrai, je m'en fous, hein. T'en fous, toi ? Bah, s'il fait une troisième du reste, on s'en cague. Oui. C'est pas ça, quoi. C'est bon. Peut-être que vous ne sais, ça, hein. Moi, je crois que je vais faire fin de tour pour avoir Dragon d'Orpog. Ah, ouais, c'est bien, ouais. T'as raison. Boulot en main. Putain, quoi. Un terrain, please. Ah, bah, merci. Eh, bah, merci. Eh, bah. Comme bien. Allez, parti. Man, Dieu, que je suis couille. Vas-y. Et là, on prend Gardacross et Poubelle. On passe à la prochaine. T'es chaud ? Bon, Bouns. Putain, il est bon, lui. Mais je suis bon. Mais oui, t'es bon. Putain, je suis con, moi. Tu Bouns, Gardacross. T'es que là, Land, j'attaque Magma Opus. T'as vu, mes yeux qui calculaient. Ah, ouais, t'es l'envoi. Ah, ouais, ça fait 8. Ah, ça vient vite. 8 des. 8 des sous. Oh, il a pas de mana. Quelle bonne nouvelle, ça, monsieur. Il veut s'accélérer. Ouais, il a pas de mana, quoi. Regarde donc. Un peu, il est un mezzan, je pense. Regarde donc ce qu'il fait, là. Pardon. Pardon, lui. Regarde donc comme c'est nul. Oh, Bouns, tu es à sa foudre, là, en réponse. Alors, ça, ça prend son petit Krakos. Je trouve Krakos. Ouais, mais ça prendra peut-être aussi son Magma Opus. Donc, attendez. Non, je trouve ça Krakos. Tu peux le faire à ton tour, t'en fous. C'est un trésor, tu peux l'utiliser n'importe quand. Donc là, si tu trouves Land. Il dit vrai. Voilà. Il dit vrai. Mais du coup, je le fais en... En upkeep. Mais là, maintenant. Pourquoi ? Je vais le faire en upkeep. Comme ça, il a pas de mana. C'est cool, Val. Mais ça a beau être cool, je pourrais quand même le faire en upkeep. Allez, fais donc. C'est bien. Super. Tout de même. Génial. Allez, le mec, il veut toujours faire à sa sauce, quoi. Super, Nils. Appareil tout neuf. Tu viens de leur dire mon nouveau prénom, quoi. Je vais lui dire Valentin. Super, Nils. Terminé le tour. Nils, c'est quel drone, quoi ? Ça t'irait bien, Nils. Non. Nils ? Ah, peut-être, après tout. Je vais voir que les pétales bruits. Mon deuxième prénom, c'était Laure, donc on en est là. Il l'a dit. Taylor Gate. Allez, fin de tour. Oup, 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 oup. On y va. Ah oui. Moi, je lui dis pas ce turn. Ouais. Fais un trésor. Alors ? Pas plein de mana. Il n'y a pas de créatures par Razor ? Non, il n'y a pas de durée du reste. Non, c'est bon. Allez, ton deck, là, c'est poubelle. C'est bon, on a galéré en mana et on fait un spell à 8 autour. Je crois, 4, 5. Non, d'avouer 6. Tu sais, il y a un dragon d'or pont, c'est un prismarie. C'est un vrai prismarie, quoi. Quince qui s'ignorait, pour le coup. Quince, quince. Quince, quince. C'est peut-être le petit frère à Galazate. Il fallait mettre 4 points face, parce qu'on avait l'étal ensuite. On mettait 8 et on tuait son limon et on mettait 8 avec le token et le dragon. Mais il dit vrai. Ah bah non, il gagnait 3 pés avec la piste de viettes. Mais il dit faux. Il dit faux. Mais j'aime bien l'idée. Mais c'était mieux, quand même, je pense. Non, je crois pas. Mais on a trouvé le dragon, donc c'est bon. Gros, mais qu'il est cette sorcellerie. Ah non, il exile, il passe à 15. Du coup, on lui met 14. Merde, c'est pas bon. C'est bon, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Dommage, hein. Mountain, dragon d'or pont. 12. Vous avez entendu ? Mais quel élément du clic. Plaisir ! Quand ça se passe comme ça. C'est superbe. Franchement, à jouer, quand ça se passe bien, zéclasse une pépite, quoi. T'as l'impression de manipuler de l'eau. C'était un petit caillou. Comme ça, là. Fantastique. Baf ! Tu lances l'eau, comme ça. Baf ! C'est un camémé à ça. Ah, du coup, tu... Hop, je reprends la souris. Je devais faire la 2, et peut-être la 3, mais du coup, j'ai pas fait. Fait du coup, tu vas faire la game de trop. Mais ça me va. Mec, c'est la lettre que tu reçois pour la Strixhaven. Tu as reçu pas ? C'est quelle carte, ça ? T'as reçu pas ? Non. T'as pas reçu, moi. Ah si, on a reçu. On est allé à Gazer... Sur Gazer Town. À Gazer Town. Putain, il t'est pas comme ça, la lettre. Ah, c'est sûr, c'était plus de deep mail. Un vieux mail Google Trad. Mais ça passe. Bonjour. T'es content. Voulez-vous viendre Gazer Town ? J'exagère. Quelle carte c'est ? Je sais pas. On joue compte Ken, survivant d'enfer. Yeah. Yeah. Nanananana. C'est ça. J'en ai. C'est un caillou à Manon. Ah ok. Alors attends, là on peut faire Magma Opus T2 dans Galazette T3. Oh le mec, il clique quoi. Tu sais que si tu allais me dire, faut le mulligan, j'aurais dit, merde. Je vais pas écouter ce qu'il a dit. Refusé. Oh yeah yeah. Moi je pourrais bluffer un truc, remarquant. Nils, c'est Keldron, Magikar and Hyper. Nils, c'est Chaudron. Non c'est pas Keldron. Quel ? Ah. Sur ? Certain. Ok. Bah je sais comment tu t'appelles. Attention. On joue un miroir, sauf que lui il joue pas des jeux. Donc on joue un bon miroir. Un miroir avantageux. Bah là je vais trouver un land. Et faire un dragon d'or contre tour 4 et euh... Ça sera rédicitation et ça sera poupelle. Voilà. Poupez du. Peut-être que Galazette, j'en faut que 3 dans la liste. C'est vrai que quand t'es un double. Y'en a 4 ? Ouais, c'est vraiment de la merde. Ouais, c'est un peu long. Bon lui il a contre en main. Et on trouve pas le land. Non mais lui il a pas trouvé non plus. Contemple donc le multivers. Parait que c'est sympa en plus. Je vois à quoi ça ressemble. Spoiler, on risque de trouver notre land. Mais lui aussi. Ah ok. Voilà. Je vais croire un contre, je louche un peu mes cartes. Tu lui montres ? Mais tu peux... Ah oui, tu peux avoir une negate. C'est vrai. Mais tu peux pas avoir ton soycoming, tu peux pas le jouer. Tu peux pas le faire de telle sur ce tour là. Mais tu peux lui faire quoi une negate ? C'est pas faux. C'est pas faux ou c'est pas fou ? Il est très beau, c'est autre carte. C'est pas faux. Sleeve wheelhouse. Ouais, je sais plus comment on l'avait celui-là. Il me semble que je l'ai. Bah t'as pu l'acheter dans le shop, mais sinon c'était... Ah t'as secret l'air ? Ah t'as pu l'acheter dans le shop, alors. C'est pas là qui est très beau. Est-ce que t'as acheté combien de secret l'air ? Zéro. Ah si, avec les fetch. Ah putain. C'était un secret l'air pour vraiment boutique. C'était un secret l'air cadeau quoi. D'ailleurs c'est marrant que le ultimate secret l'air, ce soit celui que soit le plus facilement soit un giga. Après il coûtait super cher. Donc il était très accessible, mais très cher. Après, c'était encore pire. En même temps, ce qu'ils mettaient dedans, t'en avais pour ta thune quoi, globalement. Ouais, mais pas aux Etats-Unis. C'était 400 dollars. Ah ouais ? Un peu plus même, je crois. Non, non, nous en France c'était quoi ? 250 balles ? Alors t'es annoncé vers les 150 dollars ? Après quand tu sais que Scalding Tarn, ça vaut toujours 90 balles. Ouais. Et pareil, forêt avec des artworks spéciaux. Qui sont jolies, ça va. Forêt pluvieuse embrumée là, pareil, entre 60 et 70 balles. Donc globalement, bon, tu perdais pas énormément en France quoi. J'ai un produit très limité en plus. Ah, on a plus de son, c'est marrant. Tu veux dire d'accord ? Bon ouais. Je vais croire que l'endégate est encore. Attends, je réfléchis. C'est bon, je réfléchis. Ouais, tu vas pouvoir clucher. On a plus de son, bon dieu. Moi je ne sais pas, il ne veut plus, c'est pas grave. Contemplons le multivers, tiens. Joli, hein ? Allez, poubelle. Là, ça concède, hein. Attendez, là. Ah, là, là. On a juste le meilleur deck encore une fois. Alors, un dispute. Négaï, dispute. Bagarre de bonnet. Un dragon, ça aussi ça a tué un dragon. On va peut-être pas en voir. On va peut-être un peu. Ouais. Peut-être bing. Magma Opus, c'est pas fou. On peut en enlever moins. Ah, c'est trop bien, gros. On peut enlever plus, c'est pas. C'est le meilleur sort. Tu peux en enlever un. Tu peux enlever un Galazette aussi. Ouais. Prismaris, c'est naze aussi. Commandement. Tu peux en enlever un, pareil. Je crois que là, on peut juste queter de cette manière un peu. Non, parce que ça peut quand même t'accélérer, quoi. Ça peut te permettre de faire fin de tour, commandement et après. Alors bon, et j'enlèverais peut-être une negate, quand même. Je sais pas à quel point il va jouer des créatures. Ok. Ouais, sachant que j'ai... Pardon. Sachant que j'ai un Cracos, c'est pas une bonne carte non plus. Donc si on veut y rentrer mieux, on peut avoir un buff de la Gonace aussi pour gagner le late game. À la place de deux géants Cracos. Comme ça ? Ouais. Ok, ça me va. Je pensais que j'ai un Cracos, effectivement, que c'était pas fou. C'est pas très bien. Ça nous permet quand même juste d'avoir un body si jamais on veut bourrer, mais... Dans le monde merveilleux où il fait tour 3 emprunteur. Oui, c'est vrai. On fait boum. Ah, t'es juste trop fort, en fait. On l'a juste... Eh, je t'ai pu juste passer diamant 3 sur ce monde. On l'a matraqué, quoi. Il a quand même sa idée, hein. Matraqué. Il a sa idée, il l'a fait OK, après il l'a fait... Ah, mais coude, là. Ils sont forcément meilleurs. Ouais, ça m'a fait trop. Bah déjà, nous, on joue des jeux et pas lui, tu vois. Dax. L'erreur. J'en relance une, non ? T'en relance une ? Ouais, elle a duré une seconde, celle-là, voilà. Laisse-moi donc m'amuser. Franchement, moi, j'avais saucé deux mecs, là. J'étais saucé, moi-même. Ouais, ouais. Oh ! X, cet acting. Incroyable. Ah, j'aime bien. Ah, ça me fait rire, moi. Ouais, moi aussi. Je vais boire la fin de ce verre d'eau. Ah, mais quand on joue des decks sur Arena et qu'on rosse, tout me fait rire. Je suis redeviner une carte. Mais tu fais-moi devenir une carte. Mais attends, est-ce que c'est une bonne carte ? Ah, j'ai une bonne carte, là. C'est un sort, non créature. Ok. Il est présent dans les archives mystiques. Ok. Il a un dessin assez particulier. C'est un sort qui permet de faire piocher des cartes. Ah, bon, nice. Il est bon. Oh, il est bon. Il est plat. Il est bon, celui-ci, que vous voyez très mal. Très au fond vert. Oh, mais parfait, ça. Doudidou, doudidou. Arrête-toi d'ouvrir des mains parfaites, comme ça. Viens jouer avec moi, chez moi. Viens, maman. Tu peux tenir les cartes pour moi, oui. Tu peux passer, maintenant ? Eh bien, c'est ça pire au gel. Ah oui, non. Je suis encore dans le side, moi. Il vient dire, mais on l'a emmené, ça. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Oh, poker. Oh, poker. Oh, ça, c'est gruel. on va le sais s'imaginer le mec il a poker comme ce dos ben c'est dire personne n'a pris c'est à dire qu'il était au moins en bêta fermé lui franchement pas beaucoup de gens pro que c'est vrai que moi à l'époque j'aurais peut-être pu m'appeler juste balle valmafr ça me fait rire valmafr non marge s'appelait juste m'appelé le pape et je m'appelle magique à la gêne à faire ça a de la gueule franchement stylé ça a de la gueule genre les gens ont l'impression de jouer contre un compte aux filles quoi quoi mais je pour orange du coup au moins stylé mais les gens savent pas ça et que les anciens qui savent que les comptes orange c'est vrai good old days sont sexe trop là là on va se prendre un petit un petit pic là ouais plutôt rouge quoi pas double bleu ouais ok ok parce que tu veux récupérer non là tu peux juste pas stern je contemple ou l'enjeu magma opus j'aime bien j'aime bien magma opus galazette morsure ouais on c'est bon ça c'est très bon mais c'est très 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 bon ça à quand tu fais galazette avec disputable putain le blast j'adore c'est au moins un blast à 320 gravity blast oui je connais connais donc je connais la réalité place ok parce que c'est gros c'est un groupe c'est une technique de blast à ok d'accord je connais pas ça c'est drick ça qui t'a parlé de soi au moins 100% c'est possible je révèle pas mes sources il le faisait avec son téléphone ah ouais il pouvait justement les téléphones usés ça c'est gravatif là c'était plus il disait mais s'en fout ton téléphone il dit oui et repris son téléphone c'est quand même des trucs un peu corner quoi en vrai c'est apparemment une technique a été inventée pour éviter les je sais pas c'était tendinite ou d'autres douleurs d'être extrêmement rapide sur le move extrêmement gainé quoi à le tu pas maintenant c'est chiant non pas maintenant voilà moi je laisse parce que s'il est un autre va qui se lui bloque pour l'instant c'est clair je la sens bien cette game je sais pas pourquoi comme ça là et ils aiment bien ces couleurs en tout cas ouais pourtant alors je te dis vraiment ce matin le ladder est généreux moi hier c'était rogues très méchant hier sultimatum rogues sultimatum c'est plus avant-hier d'ailleurs parce que hier j'étais en repas de famille dac je crois pas de galas et de survivre et vendredi et samedi là j'ai passé les journées à faire ça tu veux ça parce que si je le fais après je dois c'est qu'il fait plaisir et il n'était tout pas aussi conciliant c'est parfait ça qu'est ce que je peux faire ma vang voilà c'est bien il suis en très dangereux et à t2 absents visage ne pas une obligation on a deux ou trois dans en fait le problème de la 6 c'est que ça te demande d'avoir des basiques les nouveaux land n'ont beaucoup pas facile d'avoir assez de basiques pour les procs quoi j'essaie toujours d'en avoir au moins 14 on va juste emprunteur à quoi que on va emprunter un autre dragon en fait pour la guerre d'accroche pour nous eh oui tu allais prendre le manard c'est pas grave tu peux le faire oui mais mal où j'aurai ah 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 tant pis ouais ouais je crois trop que le c'est les trésors qui les trésors qui créent qu'ils font ça ouais ouais c'est pas très grave tu peux aussi pas donner trésor c'est obligé je peux fortelle le contempler multivers aussi qui est cool en vrai ouais je pourrais pas dix puns du coup mais par contre qu'est ce qu'ils ont à tout jouer garde à croix semaine d'eck quoi c'est un enfer bah ouais bah justement il se dit ça fait chier ça comme cas oui ouais mais tu as cela dans le perdre contre tous les gens qui te rayarde avec ultimatum quoi la foule carte mort quoi ou carte morte je rentre je vais recycler enfin je vais toucher ouais en jean tu gagnes jamais avec tout en en john tu gagnes jamais contre ultimatum quoi ouais 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 j'aime bien garder les deux ici à dommage que tu n'aies pas trouvé un ordre par contre par dessus ouais je fais qu'un dragon bah ouais on va le bourrer maintenant bon elle le acheté obligé à attaquer à cause de la guerre d'accroche mais non mais on est quoi quoi on l'a donné dans mon mais j'en mets une phase 2 et ouais mais nous on avait besoin du trésor passe pas on a un deuxième dragon en vrai c'est pas très grave ouais on aurait pu passer le tour faire ça ouais j'ai fait ça allez et là on est la gamme de croire la gamme d'autres vidéos tournées on n'est plus on n'est plus pas bon on n'est plus affûté comme on dit on est plus charte mais ce qui est bien et que ça vous le voyez tu en tuer alors que vous ne pourriez vous ne pourriez pas le voir vous ne pourriez pas le voir mais nous on vous montre tout le concept on vous montre les erreurs que vous faites communément sur l'adeur et qu'on fait nous aussi quoi alors après quand on joue tout seul la salle logique et sans raconter des conneries ça va mieux quand même globalement on joue les mêmes games mais on s'en rend compte plus vite mais en mieux dragon d'or paon et on aura jeté vue up je sais pas à quel point ça peut être chiant que l'envoûteuse j'ai du mal à estimer la puissance qu'il peut en dégager la vue que ça va rien nous bloquer normalement ça va ça met des tokens un petit peu comme rené et sa belle non ça fait juste gagner un point de vie quand c'est bien les gens qu'on a peut-être les gens qu'on il me semble qu'on est dans une course gagné d'avance comme très bon album dans le son oui enfin le contre-pied quoi contre-pied pas bourg fin de tour et on a gagné juste avec ça ça nous permettra d'avoir la fois jeté vue en printemps par contre lui j'ai même pas besoin de ouais faudrait pas qu'il est deux spells qui nous mettent à maintenant on peut bloquer aussi ouais c'est assis avec le tout cas où lancer de façon j'ai deux havre on est on est parfait en fait je peux pas l'activer les deux mais 4 5 6 7 on a un contre normalement c'est bon je pense qu'on est bon tu peux tu peux passer à deux je serais très étonné qu'il est double bonne crosher dans la main sachant qu'il en a déjà deux cimetières par un sur le bord d'un cimetière ça c'est non mais ça fait quand j'en meurs bah tu tues plus avec mais là je tue en fly à tu tues en fly ouais je dis oui parce que s'il ya bonne cochon on perd si j'ai au contraire ok oh putain c'est incroyable genre il avait ça il a trois bonnes crosher attends tu peux plus si tu payes pas spécifiquement et ton trésor tu peux pas emprunter or si 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 annoncés c'est une galazette ouais pardon en fait sur galazette tu peux caster que des noms créatures ouais je me suis fait déjà fait je me suis déjà fait avoir pas et sinon il faut sacrifier le trésor token il va gagner un peu il est quand même mort c'est mon toto il avait trois bonnes cochons en combien de cartes en 14 il était bon quand on était à deux peurs ouais si près du but qu'est ce qu'il peut faire je crois qu'il peut plus rien faire l'échec et maintenant ça n'a pas eu un pays trop sur dragon cas pas trop pas solide c'est quand même pas souhait du dragon devastateur c'est bien il y avait quoi d'ailleurs tout ça ça canne bien ça en canne bien enlever les deux disputes déjà ouais et magma opus a l'air trop bien contre lui on joue comme ça tu peux enlever à peut-être un galazette c'est vrai que je pense que juste la liste ne doit pas en avoir quatre ouais et moi je resterai comme ça mais des négates ou pas après ça il va sûrement entrer plus de spell que de créatures ouais mais c'est parce que moi c'est parce qu'on aura envie d'enlever quoi garde à crocs en gros on l'a bat naturellement si on joue bien avec emprunteurs ouais je sais pas à quel point il joue d'autres bêtes que bonnes cochons d'un qui pourrait justifier bagarde bonnet rouge je crois que je testerai comme ça sur le la première phase de ça à deux et s'il égalise on nous aussi on est là quoi technique et je suis toujours tenté d'en rentrer après ça et les sites parce que c'est vrai que les réponses d'après ça ils sont souvent des anti enfin des nommages sur l'urne que c'est mauvais ça moi j'aime bien les avoir vraiment pour contrer les powerplay quoi et pas mal vire un emprunteur je verrai aussi un magma opus les deux se défendent je me dis magma opus j'aime bien l'avoir un et l'autre du coup ce sera mon tour 2 pour faire un trésor ok vas-y ça me va alors qu'emprunteur tif un départ plus mou tu vois où il a pas forcément de bêtes ouais voir des bonnes crushers j'ai pas envie de vous ne sais quoi part pas avec la meilleure main cela dit non c'est vrai ok c'est bizarre qu'ils jouent ça doit avoir des problèmes de haut tu vas pouvoir faire galazette tour 3 ça c'est cool doit avoir des problèmes de demain la base monsieur poker je ne suis pas juste idée de jouer selon de là tu mens en fait ça on s'en fiche parce que ça prend le bord au sol et nous on va passer par les airs oh tu veux lui tuer l'envoudeuse maintenant et faire un trésor ça évitera qu'ils aient des tokens un peu chiant potentiellement on va dire alors ok c'est pas mal dans de ça on va figer 2 et on crée un trésor je crois je peux faire un trésor au cyclé ta main moi j'aime bien faire un trésor puisque la main j'ai pas moi j'ai envie de garder tout là donc c'est bien deux points oui c'est bien joueur l'avantage de ce commandement après l'avoir beaucoup joué il est beaucoup moins puissant que ceux à quoi on s'attendait je trouve par contre il est tout le temps fonctionnel ouais c'est le fait qu'il ait trois effets qui sont jamais morts c'est ça tu auras toujours une cible mais ils ont bien designé pour que chacun de ces effets ne soit jamais bt on va pouvoir galazette emprunteur ouais c'est top au rouge ou bleu non là tu as déjà deux rouges non bleu on devrait deux bleus maintenant là je peux galazette et il va falloir que tu emprunte heures avant qu'il ait ces manades disponibles maintenant ouais et tour d'accord on est à magma opus quoi ça va vite mine de rien avec un land vrai est-ce que si on top des dragons d'or pont on peut non on peut pas tu peux ça franchement pas loin on était à deux manes après si on a un lendemain on peut on peut faire bon après qu'elle a z ça va ça va même très bien au final tu fais galazette contempler le multivers et je dois sacrifier de canons dans ça c'est dire ça ne marche pas ou chaque fille ah mais non mais regarde mieux tu prédis pas tu fais galazette et tu prédis pas t'auras des quatre manas pour contempler ah oui tout simplement sans enfin sans plédiant ça on s'emmerde pas du tout et galazette ne meurt pas sur garde à cross parce qu'il va s'infliger trois dans une endurance de quatre donc en vrai on n'est pas trop mal on est vraiment pas mal nous ne sommes pas mal cette carte là si elle est pas quatre d'endurance galazette je crois qu'on la jouerait même pas c'est vraiment ce cadre d'endurance qui avait un super stat vraiment très bonne création non il ya une bagarre de bonnets rouges non ça va eh ben contemple on va voir ce qui se passe là haut quoi là tu vas lui putain ça fait chier ça de l'on m'engager ouais ça dégage on va les prendre on va pas les prendre pardon oh ok bon on pouvait magma opus moi j'aimerais bien magma opus 1 avant dragon d'or pont ben oui parce que là on est obligé à attaquer ouais et s'il a un dragon d'or pont je lui donne même si je peux magma opus qui est un sweet play j'aime bien magma opus on a c'est on a trois landes des jeux donc ça ça met trois moi je crois que je fais juste face d'attaque non en fait si tu magma opus avant tu es sûr de pouvoir passer des trois points alors que là il va trade dans galazette et peut-être te le tuer avec un choc quoi la vraie galazette et enjambeur et après tu bois enjambeur plutôt non tu peux tuer à putain c'est pas les deux je vais nous rendre donc ça va le tuer je crois que je fais j'engage ça et ça ouais tu tu es enjambeur et la chèvre ah non même pas là il quand même tu l'achèves parce qu'ils pourraient ne pas la sacrifier alors n'importe quel nombre de six pour les quatre points donc c'est ça ça c'est ça et après mettre roi engagé ça et ça il est un peu dur à résoudre au début ce magma opus j'étais un peu du père les premiers il ya sacrifié galazette du goût dans ce cas là on lui j'aurais pu faire un truc stylé aussi c'était d'engager à son tour s'il avait d'autres bêtes pour que la guerre d'acrosse lui tue ses créatures ouais ça marche aussi mais moi j'avais peur du coup n'avait pas intéressant avec son bord là ouais c'est surtout que j'avais peur que tu attaques dans un galazette et qu'il fasse ok bloc et je te le tue avec un bon cocheur il pouvait pas avoir bonne cocheur il pouvait avoir je pas un choc ou une connerie comme ça c'est peut-être un peu une peur irréaliste que j'avais une peur irréalistable il ya l'histoire quand c'est irréaliste et irréalisme ouais mais c'était probablement un peu l'objet de ma peur là bah ouais il se retrouve avec quatre landes sont bordés poubelles notre galazette va survivre et on a on repart avec dragon d'or point 4 4 et 2 2 landes c'était pas obligé mais non on a bien lander donc c'est pas mal et cette morsure de gel ça va trixer son son polycranos parce qu'il va faire polycranos on va dire ok laisse ton polycranos et quand il va vouloir fighter quand tu vas vouloir fighter on va faire morsure en réponse et son polycranos va s'empaler dans notre galazette et ça c'est beau l'empalada et ça c'est beau parce que je pense que c'est son play la polycranos ouais pro j'adore c'est merveilleux mais gros c'est merveilleux en fait il est tout il est tout tricky sweetie ce deck là tu vois ou pas ça c'est un jeu de fidou un peu ça c'est plus chiant ouais ça fait quand même un peu plus chier quoi peu plus attaqué maintenant voici avec mensure je traîne oui c'est vrai j'ai des bêtises ça va les deux quoi j'attaquerai avec havre sans visage plutôt que lui donner dragon d'or pont non ben là je suis en train de compter sachant que le tour d'après tu peux aussi dragon d'or pont pour le bourré je peux avoir dragon d'or pont animé havre et j'ai toujours morsure up et je mets une grosse saut par contre tu perds des trésors dans sa zaza je perds tous mes trésors mais j'en recréer un ce sont là on a 2000 maintenant moi elle c'est pas si mal ouais du coup faut que je fasse ça ouais animé le dragon d'or pont ok ah oui ben nickel 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 là il va s'engager le havre la tension je passe en voilà par la main tu gardes quand même un trésor donc ça va en fait moi ouais ouais je pensais sacrifié tous mes trésors gardes irlande mais c'est mieux de faire comme ça là tu peux bourrer et selon ce qu'ils décident de se bloquer effectivement on va tuer le corvole et j'ai quatre mains là du poids souvent ils n'ont pas trois des biais en fait donc je peux même faire emprunteur mort sur la chance tout ce que je vais faire je crois et le débrasse tu penses non mais je pense que tu fais juste morsure là ouais ouais ok toi tu voulais emprunteur pour faire quoi ben pour utiliser le malin mais obligé en fait un enfant fou façon tu peux quand même pas emprunteur parce que ton rap sans visage et dégager oui mais ça fait plus de menace ah oui mais il est à 6 il y avait d'allon board crois que ça va si j'ai pas du crâneau s'il est mort pour le crâneau ça suffira pas faudrait qu'il ait un antibet de masse corvole ne suffit pas non plus garde à croce prend la carte engagée donc ça suffit pas je crois qu'il est chaque aimer d'ici ça ça risque de ça ça c'est une ça ne suffit pas non plus pardon si je suis fait survivre parce qu'on a que galazette qui vole ah oui putain on peut pas faire emprunteur fin de tour c'est bon ouais it's fine il ya une galazette tout seul en jambeur du coup in chamber il est vraiment cool ce mec là ouais je kiffe au premier pas déjà en termes de sensations de jeu à la pré première c'était islet dragon à peu près cette déclisse qui était qui avait les meilleures sensations et même si oui not a été très satisfaisant quand ça marchait mais bon c'était beaucoup plus solide là on retrouve les mêmes sensations qu'elle a la première c'est peut-être un deck qui est un peu plus solide que winota dans l'idée c'est cette islet dragon on va être bougé deux trois ratios c'est vrai qu'il a déjà pas mal évolué depuis le pack d'appé le stream d'appé il ya les petites frostbites il ya les lampes de jeu et compagnie il ya peut-être encore deux trois ratios encore mieux à trouver quoi ouais les cartes de 2 dans les cartes ah ouais je dois être loin calme non plus parce que ça va dans ça c'est normal qu'est ce qu'on a ou trop bien c'est un bilan de de mauvaise couleur effectivement comme cette vidéo régalade on rappelle encore une fois ne crafter pas on sait pas ce que la méta va devenir isa dragon en plus coûte plutôt cher si vous l'avez pas c'est sur les jokers évidemment tic par le débutant je sais pas si vous l'avez à vous aussi si vous avez ouvert des boosters on a remarqué qu'on avait beaucoup plus de mythique white card que de rares enfin on avait autant alors qu'on a besoin de plus de rares ouais du coup pour le coup vu que ce des coûts de plus des mythiques finalement c'est moins cher d'investir là dedans que d'investir dans d'autres decks qui vous demanderez plus d'euros il ya beaucoup de gens qui ont raté isaite snow sous caldem parce que c'était un des premiers deck performant ce qu'on les aide snow ça ne coûte pas grand chose de grède avec ça pour le ressentir mais ça c'est régal pouce bleu quant à partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord etc et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description mais on 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 Sous-titrage ST' 501